Au pays du Scudetto, le peloton panse ses plaies, jusqu'à en oublier la poursuite des échappés. Sur ces terres de foot, les sprinters ont dû jouer jusque dans le temps additionnel pour renverser l'étape. Le parcours du jour était de ceux qui laissent un doute. Si ces deux ascensions n'étaient là que pour recueillir les blessés, ces descentes à flanc de falaises et ces traversées de villes pavées, elles appelaient à la plus grande prudence. Par chance, aujourd'hui, le soleil était de la partie, mais entre les relances incessantes et la technicité du parcours, ça pouvait être une bonne idée de s'isoler un peu à l'avant. Parti seul en tête, Alessandro Demarquis sera rejoint par Simon Clark et Alexandre Delettre, puis plus loin par Gavazzi et Quartermann. Un petit groupe aux allures d'échapper du jour, de celles qui se serrent la main à 20 km de l'arrivée au moment de se faire rattraper par un peloton affamé, enfin penser cela, c'était de très mal connaître deux d'entre eux, pour qui échapper rime bien souvent avec succès. Parti à deux sur les pentes de la dernière ascension du jour, Alessandro Demarquis et Simon Clark tentaient l'escapade sur le bord de mer, une excursion à l'avant qui allait bientôt prendre l'allure d'un bras de fer avec le peloton. D'un côté Demarquis, vainqueur à trois reprises sur la Vuelta, toujours en échapper mais jamais récompensé sur son tour national après quelques podiums malheureux. De l'autre, Simon Clark, en passe d'intégrer le cercle très fermé de ceux qui ont un jour dans leur brillante carrière réussi à lever les bras sur les trois grands tours cyclistes. Demarquis et Clark sont assurément de ce qui se fait de mieux dans le monde des baroudeurs, cette caste à part qui joue des tours, là-bas, loin dans l'échappé. Du côté du peloton, peut-être que l'on était trop occupé à contempler ces paysages magnifiques. Cette route qui serpente entre la ferveur d'un peuple et le calme plat d'une mer azur. Non, tu crois qu'au contraire, tout s'était bien occupé à ne pas chuter. Si la prise de risque était totale à l'avant, pour des leaders encore tuméfiés des derniers jours, l'important c'était d'espérer rester sur le vélo. La Trek a envoyé Guy Brézabier pour réguler, un rôle qui lui va visiblement si bien. Mais aussi talentueux puisse-t-il être, ses coups de pédale faisaient bien pâle figure face au relais appuyé d'une échappée qui n'a jamais cessé d'y croire. Mais qui pourrait bien les rattraper ? C'est sans doute ce que se demandaient également Gaviria et Pedersen. Un peu de DSM, un peu de Bahreïn aussi, un peu quand à l'avant on donne tout, sans aucune retenue. Si vous vous plaignez du manque de suspens proposé par la course cycliste, il fallait absolument voir et vivre ce scénario. Les quelques images que je prends le risque de vous montrer n'en sont qu'une pâle exquisse. De ces passages de point qui n'ont rien à envier à la fureur d'un stade, à ces virages qui font serrer les dents. Ces arrivées-là ont quelque chose de spécial, ces rares moments où le spectateur prend conscience qu'un bon scénario ne peut se passer d'incertitude. Malheureusement, il est une réalité que le duo ne peut éviter. Ce moment où l'espoir de victoire est rattrapé par la plus rationnelle des questions, comment va-t-on pouvoir se départager ? 900 mètres de l'arrivée, encore une bonne dizaine de secondes d'écart et la question est posée. Des marquis se sait indéniablement battu au sprint, Clark, lui, ne peut passer outre l'avantage stratégique d'être derrière. Un dilemme du prisonnier qui conduit bien souvent au même résultat, le retour de l'armée multicolore et de ses soldats du sprint. Je vous parle et vous montre souvent ces magnifiques paysages que la course à la primeur de mettre en scène. Mais il y a un type de plan qui me fait toujours autant frissonner. Au premier plan, la panique après l'espoir. Dans le fond, cette masse bruyante et rapide qui grignote mètre après mètre. Ça, c'est du grand cinéma. Après plus de 150 kilomètres d'échappée, il aura manqué 500 mètres pour un peu de bonheur. Et pour une fois dans un sprint, mon regard, lui, est à l'arrière. Sur ces deux hommes qui ont tout donné pour tout perdre en un instant. Le sprint final, lui, est remporté par Mats Pedersen. Ce qui n'est clairement pas démérité au vu du travail de sa formation depuis le début de l'épreuve italienne. Et, ironie ultime, avec cette victoire, Pedersen, lui, fait son entrée dans le triptyque des vainqueurs de Grand Tour. Demain, le sprint ne sera plus qu'un souvenir. On nous promet la poudre, une première arrivée au sommet, entre les congères. Et, ironie ultime, avec cette victoire. Et, ironie ultime, avec cette victoire. Et, ironie ultime, avec cette victoire. Et, ironie ultime, avec cette victoire.